Bonsoir et bienvenue à votre édition de 19h. Voici les titres. De nouveaux spécialistes dans le monde médical burkinabé, quatre médecins anesthésistes réanimateurs, viennent de faire leur sortie officielle au grand bonheur sans doute de nombreux patients. Et puis à un peu plus de deux mois de la semaine nationale de la culture Bobo 2016, les différentes régions sont à pied d'oeuvre pour désigner leurs représentants. Nous ferons le point dans les régions du nord et de l'est. La première cohorte de médecins anesthésistes réanimateurs formés au Burkina Faso a effectué sa sortie ce 9 janvier. Au nombre de quatre, ils ont été entièrement formés à l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé de l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. Ils sont ainsi désormais aptes à répondre aux attentes des patients dans leur domaine de spécialité. Jean Zongo, Nathalie Savadougou. Quatre anesthésistes réanimateurs, dont trois burkinabés et un des îles Comores, reçoivent ici leur diplôme d'études spécialisées en anesthésie et réanimation. Après quatre années de formation théorique et pratique, dont une année de stage au Maroc, ils sont jugés désormais aptes à exercer leur métier de médecin spécialiste selon un jury international. Notre rôle, c'est de faire en sorte que le malade ne meure pas et que le malade reste en vie et puis, bon, voilà, contribuer à savoir pourquoi il est dans cette situation. Chers cieux, vous voilà investis d'un pouvoir, un véritable pouvoir, le pouvoir médical, qui est un pouvoir particulier, pouvoir au sein duquel interviennent la compétence, la texturité, la disponibilité et la morale. N'oubliez jamais le passage du serment d'Hippocrate que vous avez prêté pour devenir médecin. Le Burkina face au compte de nos jours environ 27 anesthésistes, dont trois n'existent pas dans le secteur public. Dans tout hôpital, même les plus petits, même dans un CMA, 70% de l'activité dépend des performances en anesthésie et réanimation. Tant que nous n'aurons donc pas assez de spécialistes dans cette discipline, notre pays va connaître des problèmes de soins au niveau des hôpitaux. Pour les années à venir, environ une trentaine de médecins anesthésistes et réanimateurs sont attendus. Ils sont de la deuxième, troisième et quatrième promotion. A Waïguia, dans le Nord, l'heure est à la sélection des artistes qui vont représenter la région à la Semaine nationale de la culture. La semaine régionale qui met aux prises les talents locaux a été officiellement lancée sous le thème culture et cohésion sociale. C'est parti pour 72 heures des vibrations culturelles dans la ville de Waïguia. A cette occasion de la Semaine régionale de la culture, environ 290 artistes venus des quatre coins de la région du Nord vont rivaliser dans plusieurs disciplines pour représenter leur région au plan national. En art du spectacle, il y a la musique traditionnelle, il y a la vedette de la chanson traditionnelle, il y a la danse traditionnelle, il y a le chœur populaire, les ballets. Et pour la première fois, il y aura le slam qui a été ajouté aux différentes catégories en compétition, en art du spectacle. Pour l'espoir traditionnel, c'est une question de kilos, de poids. Et également, pour le tir à l'arc, c'est une question de catégorie, minimes, cadets, juniors et seniors. Dans l'art culinaire, également, c'est les différents types de plats. Il y a plats lourds, plats légers, boissons et desserts. Une diversité culturelle qui ne laisse point indifférent les premiers responsables de la région. Cette semaine régionale de la culture, qui regroupe près de 291 artistes, nous pouvons dire que c'est un record. Donc, nous souhaitons que cette semaine régionale de la culture puisse être une occasion de promotion et de valorisation de notre culture. À l'issue d'une sélection par le jury, les premiers de chaque catégorie devront poursuivre la compétition à Bobo du Lasso, prévue du 26 mars au 2 avril prochain, pour le rayonnement de la culture Burkinabé. À l'Est, par contre, ceux qui ont la lourde charge de porter le flambeau de la région sont déjà connus. Après trois jours de compétition, les loréens ont été désignés et présentés au cours d'une cérémonie au ciné Yandabli de Fada. Un seul objectif maintenant, une place honorable à la SNC 2016. Yacouba Kina Lambert Soma. En musique traditionnelle et instrumentale, est retenue la troupe Ganta de la Gnagna. En orchestre, est retenue l'orchestre d'Ouglipo du Gourma. Ces lauréats font partie des 15 personnes et régroupements de personnes qui vont défendre les couleurs de la région de l'Est à Bobo du Lasso. Trois jours durant, les compétiteurs se sont affrontés dans les catégories art du spectacle, art culinaire et le sport traditionnel. Nous avons remporté le premier prix ici à Fada Gourma et nous sommes confiants pour Bobo du Lasso. Nous espérons être les meilleurs là-bas. Au cours de cette semaine régionale de la culture, ce sont près de 400 personnes qui ont participé. A son terme, même s'il y a des motifs de satisfaction, du travailleur reste encore à faire. Nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir pu boucler cette semaine régionale-là qui désigne nos candidats que nous pensons pouvoir nous représenter valablement à Bobo. Ils ne vont pas juste faire figure, ils vont se battre et je suis sûr que nous pouvons compter sur eux, ils vont nous ramener en tout cas des trophées ici. Je préconise le travail, je préconise davantage de répétition et de toutes les raisons, nous les membres du jury, nous avons fait des observations. Ils pourront rentrer en position de ces observations et voir chacun à son niveau où est-ce qu'il faut améliorer la prestation. La SNC Bobo 2016 se retiendra du 26 mars au 2 avril. La communauté musulmane de l'Ouest a organisé une séance de prière à Bobo du Lasso à l'entame de cette année 2016. Une prière placée sous le sceau de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Des questions de société ont aussi été abordées, notamment l'homosexualité. Lamine Karantao Ali Traoré. Pour la communauté musulmane de l'Ouest du Burkina, toute chose doit débuter par la prière. Et pour cette nouvelle année qui commence, elle a tenu à sacrifier la tradition. Cette prière vise la sauvegarde, la paix et la cohésion sociale. L'année passée a été vraiment beaucoup chargée, avec beaucoup d'événements. On a prié, Dieu a exercer les prières. On doit continuer. Dans le moment de tranquillité, il faut qu'on est le Dieu. Il faut qu'on est dans le moment de difficulté. Effectivement, pour cette année, on sait que durant l'année, il y a beaucoup d'épreuves. Donc on prie pour que Dieu nous épargne des épreuves, mauvaises épreuves, que le pays peut connaître. Cette nouvelle année débite avec un nouveau président à la tête du Burkina. La communauté musulmane a également demandé à Dieu de guider le nouveau chef de l'État. Toutefois, elle attire son attention sur la question de l'homosexualité. On attend le nouveau gouvernement pour qu'on puisse aller déposer ça au niveau de l'Assemblée. Parce que c'était le dernier moment de la CNT. On a jugé quand même nécessaire de laisser ça un peu, de temporiser ça pour qu'on puisse aller déposer ça dans la nouvelle Assemblée. En attendant, la communauté compte mener des actions de sensibilisation pour que la paix règne au Burkina Faso. Car c'est ainsi qu'elle entend apporter sa contribution à l'édification du pays. Au nom du frère, c'est le titre du film documentaire du Marocain Youssouf Haït Mansour, dans lequel il présente l'enseignement couranique comme une religion de paix et de tolérance. La projection a eu lieu ce vendredi à l'Institut français de Bobo du Lassau. Biti Biennaon, Kadou Romenki. Au nom du frère, un film qui relate l'histoire d'un jeune homme ayant abandonné sa famille pour se consacrer à l'enseignement du courant. En projection ici à l'Institut français de Bobo du Lassau, ce film fait bon écho auprès du pays. C'est très, très, très intéressant qu'il y ait une école qu'on appelle Madrasah, où on vient d'être arrivés, là où on fait le lecteur du courant, l'immoration du courant par cœur, certaines idéologies religieuses. Le message que le réalisateur veut faire passer pour ce film, ce message-là, c'est pour que les gens puissent connaître l'islam, c'est pour que l'islam n'est pas un truc comme les gens croient. L'islam, c'est un truc détolérant. Le film pose la question de l'école couranique, une école ici représentée loin de toute Mandicité. Ça montre que l'école couranique, c'est pas mal. Peut-être que dans la formule qui se trouve chez nous, peut-être que c'est ça qui peut quand même, ça nous donne une leçon quand même de redresser comment ça se passe chez nous ici. Par exemple, ici, tu vas trouver que le nuit, les prières quotidiennes, nuit, la nourriture, il se trouve avec des boîtes, des tomates dehors. Ça, ça donne une image pour l'école couranique qui n'est pas bonne. Depuis 2009, l'Institut français de Bobo Dulasso offre aux jeunes Africains un cadre d'expression de leur talent dans le domaine cinématographique à travers la diffusion de films documentaires. C'est Dilari Yen, agent à la RTB et Nathalie Sibbo, ce sont des 8 ce 9 janvier à Gawa. Devant l'officier d'état civil et un parterre d'invité, ils se sont engagés dans l'union sacrée du mariage. Antime, Basile Bassolé, Draman Kabore. Toujours faite à immortaliser les événements insolites avec sa caméra au sein de la radio-diffusion télévision du Burkina Faso depuis une quinzaine d'années, il a enfin décidé de rompre avec les célibats. C'est Dilari Yen et mademoiselle Nathalie Sibbo se sont engagés dans les liens sacrés du mariage devant l'officier d'état civil. Mademoiselle Sibbo, Nathalie, Présent Consentez-vous à prendre M. Yen Sibbo Dilari, vous épouse ? Oui M. Yen Sibbo Dilari, présent Consentez-vous à prendre Mademoiselle Sibbo Dilari, vous épouse ? Oui Ainsi, vous venez de répondre par l'affirmative Au nom de la loi, je vous déclare une vie par le lien du mariage. Oui, ils ont eu l'audace, le courage de brandir leur acte de mariage devant parents, amis, collègues, hommes de culte et religieux pour matérialiser leur union vers la terre promise de l'amour. Adieu donc les célibats, bonjour le mariage dans le bonheur, le respect et la considération mutuelle. Un reménage au couple Yen. C'est tout pour cette édition, le 20h, c'est avec Peggy Wedraogo. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada